Et regardez le Pédigré, super célèbre, Stain Lane, Zagreb, Staselita, un bon poulain qui se déplace bien, fils de Declaration of War, combien offre-t-on ? 20 000, voulez-vous ? 20 000, 20 000, qui offre 20 000 pour débuter ? 20 000, 20 000, 20 000, fils de Declaration of War, oui, c'est qui ? Pierrick, 20 000, à 20 000 euros. On commence à 20 000 déjà, ce fils de Declaration of War. Super cheval de course, Declaration of War, qui avait gagné les Jutman International Stakes, qui allait pour tombe de York. Course qui se dispute d'ailleurs dans... aujourd'hui ? Aujourd'hui ? Est-ce que ça s'est déjà couru d'ailleurs ? Je veux dire les résultats, si oui. Et un Français d'ailleurs qui courait à 40 000, à 40 000, à 40 000, à 40 000. Non, ce n'est pas encore couru. 16h40 pour les Jutman International Stakes, 16h40, heure française. Alors attendez, alors c'était à droite, c'était Alexis ? Oui, notamment, il y a un fort lot. C'est un vrai cœur à vous deux. 50 000 Tony, plus vous Alexis. Qui est opposé aux Français d'Ariant. Et on arrive très vite à dépasser le cap des 50 000 euros. Deuxième produit de SuperPie, élevé par Jean-Pierre Dubois. SuperMac, le frère, est entraîné par Charles et Rossi. Jean-Claude Rouget a fait sa réapparition autour du ring. Et c'est le Haradé Capucine qui nous présente ce poulain, fils de Declaration of War. Dont les premiers produits sont Yeurling. Alors attention, va-t-on atteindre le top ou dépasser le top ? 100 000 enchères en face, 105 si vous voulez, à 100 000 enchères, à 100 000, à 100 000 euros. C'est actuellement de 125 000 euros pour un fils de Siouni. C'est une famille qui vit, frère de SuperMac, à 100 000 euros, l'enchère par Julie, contre vous Tony. 100 000 euros. On rappelle, la saillie de Declaration of War coûtait 40 000 euros l'année de la conception. 100 000, Julie. C'est parti.